Bonjour, bienvenue pour cette 15e lecture de ce cycle consacré à Raymond Carver et plus particulièrement au recueil Débutants, premier tome des œuvres complètes de Carver aux éditions de l'Olivier. La nouvelle que je vais vous lire aujourd'hui est celle qui a donné son nom au volume. Elle s'intitule Débutants, avec pour sous-titre Lorsqu'il est question d'amour, nous sommes tous des débutants. C'était mon ami cardiologue Herb McGuinness qui parlait. Assis tous quatre à la table de sa cuisine, nous buvions du gin. C'était un samedi après-midi. Le soleil entrait par la grande fenêtre derrière l'évier et illuminait la cuisine. Il y avait là avec moi, Herb, et sa seconde femme, Teresa. Nous l'appelions Terry et ma femme Laura. Nous vivions à Albuquerque, mais nous étions tous originaires d'ailleurs. Il y avait un seau de glaçons sur la table. Le gin et le tonic n'avaient cessé de tourner, et je ne sais comment nous en étions venus au sujet de l'amour. Herb pensait que l'amour, le vrai, n'était rien de moins que l'amour spirituel. Dans sa jeunesse, il avait passé cinq ans au séminaire avant d'y renoncer pour la fac de médecine. Il avait quitté l'église en même temps, mais dit qu'il considérait encore ses années au séminaire comme les plus importantes de sa vie. Terry dit que l'homme avec lequel elle vivait, avant de vivre avec Herb, l'aimait tant qu'il avait essayé de la tuer. Herb se mit à rire. En l'entendant, il fit une grimace. Terry le regarda, puis elle dit « Il m'a démoli un soir, le dernier que nous ayons passé ensemble. Il m'a traîné par les chevilles tout autour du séjour, sans arrêter de dire « Tu vois pas que je t'aime, je t'aime, salope ! » Il n'a pas arrêté de me traîner autour du séjour. Ma tête se cognait au meuble. Elle me regarda autour de la table, puis regarda ses mains sur son verre. « Qu'est-ce que tu fais d'un amour pareil ? » dit-elle. C'était une femme extrêmement mince, avec un joli visage, les yeux noirs et les cheveux bruns qui lui tombaient dans le dos. Elle aimait les colliers de turquoise et les longs pendants d'oreille. Elle avait quinze ans de moins que Herb, avait connu les épisodes d'anorexie, et à la fin des années 60 était devenue une marginale, laissant tomber ses études pour être « une personne de la rue », comme elle disait, avant de se décider à faire une école d'infirmière. Herb l'appelait parfois affectueusement « sa hippie ». « Mon Dieu, ne sois pas bête, c'est pas de l'amour, tu le sais bien, » dit Herb. « Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, moi je dirais de la folie, mais en tout cas ça ne peut pas être de l'amour. » « Tu diras ce que tu voudras, mais je sais qu'il m'aimait, » dit Théry. « Je le sais, ça peut te sembler fou à toi, mais c'est tout de même vrai. » « Les gens ne sont pas tous pareils, Herb. » « D'accord, il lui arrivait de se conduire comme un fou, mais il m'aimait, à sa façon peut-être, mais il m'aimait. » « Il entrait bel et bien de l'amour là-dedans. Je te dis, Herb, ne me refuse pas ça. » Herb soupira. Donnant son verre, il se tourna vers Laura et moi. « Il a menacé de me tuer aussi. » Il vida son verre et prit la bouteille de gin. « Théry est romantique, elle est de l'école, casse-moi la figure, que je sache ce que tu m'aimes. » « Théry, chérie, fais pas cette tête-là. » Il tendit la main en travers de la table et lui caressa la joue du bout des doigts. Il lui fit un grand sourire. « Maintenant, il veut se racheter, » dit Théry, après avoir essayé de m'enfoncer. Elle ne souriait pas. « Racheter quoi ? » dit Herb. « Qu'y a-t-il à racheter ? Je sais ce que je sais, un point c'est tout. » « Alors comment le caillifierais-tu ? » dit Théry. « Pourquoi on s'est mis à parler de ça de toute façon ? » Elle leva son verre et but. « Herb pense toujours à l'amour, » dit-elle. « N'est-ce pas, chérie ? » Là, elle sourit. « Et je me dis que c'était réglé. » « J'appellerai pas amour le comportement de Karl. » « C'est tout ce que je dis, chérie, » dit Herb. « Et vous, les copains, » dit-il. « À Laura et à moi, ça vous semble être de l'amour ? » Je haussais les épaules. « C'est pas à moi qu'il faut le demander. » « Je ne connaissais même pas ce mec. » « J'avais seulement entendu mentionner son nom en passant, Karl. » « Karl. » « Comment je le saurais ? » « Il faudrait connaître tous les aspects en détail dans ma vision des choses. » « Je tiendrais à dire que ça n'est pas. » « Mais va savoir. » « Il existe des tas de façons différentes de se comporter et de manifester son affection. » « Il se trouve que cette façon-là n'est pas la mienne. » « Mais toi, Herb, ce que tu dis, c'est que l'amour est un absolu. » « Ce genre d'amour dont je parle, oui, dit Herb, quand on aime de cet amour-là, on n'essaie pas de tuer les gens. » « Laura, ma douce, ma solide Laura, dit d'une voix égale, je ne sais rien ni de Karl ni de la situation, qui peut juger de la situation des autres, de n'importe quelle autre. Seulement, Terry, je ne savais pas qu'il te brutalisait. » « Je veux dire qu'elles se sont écartées de ses dents. » « Après ça, ses dents ressortaient comme d'écrocs. Bon Dieu, dit-elle. » Elle attendit une minute, puis, lâchant ses bras, reprit son verre. « Qu'est-ce que les gens ne vont pas chercher, dit Laura. Je l'ai peint, alors que je ne sais même pas s'il était sympathique. Où est-il aujourd'hui ? » « Il a quitté la partie d'Hier, mais il est mort. » Il me tendit la soucoupe de citron vert. « J'ai pris un quartier, que je pressais au-dessus de mon verre, avant de remuer les glaçons avec le doigt. » « Et ça n'a fait qu'empirer, dit Terry. Il s'est tiré une balle dans la bouche. Mais ça aussi, il l'a raté, pauvre Karl, dit-elle en secouant la tête. » « Pauvre Karl, rien du tout, dit Herbe. Il était dangereux. » Herbe avait 45 ans. Il était grand et déjà vendé. Sa chevelure ondulait, grisonnait. Il avait le visage et les bras allés parce qu'il jouait au tennis. Quand il n'avait pas vu, ses gestes et ses mouvements étaient précis et soigneux. « N'empêche qu'il m'aimait, Herbe. Accorde-le-moi, dit Terry. C'est tout ce que je te demande. Il ne m'aimait pas de la façon que toi, tu m'aimes. Je ne dis pas, mais il m'aimait. Tu peux me l'accorder, non ? Je ne te demande pas grand-chose. « Que veux-tu dire ? Il l'a raté, demandai-je. » Laura se pencha en avant avec son verre. Elle posa ses coudes sur la table et éteint le verre à deux mains. Son regard à Herbe a atterri et elle attendit avec une expression ébahie sur son visage ouvert comme si elle s'effaraît que de telles choses arrivent à des gens connus de nous. Herbe vida son verre. « Qu'est-ce qu'il a raté quand il s'est tué ? » dis-je de nouveau. « Qu'est-ce qu'il a raté ? » « Et je vous raconte ce qui s'est passé, » dit Herbe. Il a pris le pistolet calibre 22 qu'il avait acheté pour nous menacer, Terry et moi. Si, si, je suis sérieux. Il comptait bien s'en servir. J'aurais voulu que vous voyiez l'existence qu'on menait à l'époque, comme si on était en cavale. J'avais même acheté un flingue, moi aussi. Et je me croyais du genre dans le violent. Mais j'avais acheté un flingue pour me défendre. Et je l'avais toujours dans la boîte à gants. Je devais parfois sortir en pleine nuit, vous savez, pour aller à l'hôpital. Terry et moi, on n'étaient pas mariés à ce moment-là. Et ma première épouse avait gardé la maison, les enfants, le chien, tout. Terry et moi, on habitait donc un appartement. Parfois, comme j'ai dit, on m'appelait en pleine nuit. Il fallait que j'aille à l'hôpital à deux ou trois heures du matin. Il faisait très noir dans le parking. Et j'en suais un grosse goutte avant même d'arriver à ma voiture. Je ne savais jamais s'il n'allait pas surgir des buissons ou de derrière une voiture et se mettre à tirer. Parce que je veux dire, il était fou. Il était capable de coller une bombe et un détonateur sous ma voiture, capable de tout. Il appelait mon secrétariat à toute heure du jour et de la nuit pour dire qu'il avait besoin de parler au docteur. Et quand je le rappelais, il disait, fiche de pute, tes jours sont comptés. Des petits trucs dans ce goût-là. C'était effrayant, j'aime autant vous le dire. N'empêche que je le plains, dit Terry. Elle but une gorgée de son verre sans cesser de regarder herbe. Ce dernier soutint son regard. On dirait un cauchemar, dit Laura. Mais qu'est-il arrivé au juste après qu'il s'est tiré une balle ? Laura est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'activités professionnelles, en présence d'un tas d'autres gens. Mais nous avons bavardé et je l'ai invité à dîner. Avant même qu'on s'en aperçoive, c'est devenu sérieux entre nous. Elle a 35 ans, 3 ans de moins que moi. Nous ne sommes pas seulement amoureux. Nous nous entendons à merveille et nous aimons être l'un avec l'autre. Elle est facile à vivre. Que s'est-il passé ? demanda-t-elle de nouveau. Herbe attendit quelques instants en faisant tourner le verre dans sa main. Puis il dit. Il s'est tiré une balle dans la bouche, dans sa chambre. Quelqu'un a entendu le coup de feu et a prévenu le gérant. Ils ont ouvert avec un pass, ont vu ce qu'il avait fait et ont appelé une ambulance. Le hasard a voulu que je sois présent quand il est arrivé aux urgences. Je m'occupais d'un autre patient. Il vivait encore, mais personne ne pouvait plus rien pour lui. N'empêche, il a survécu pendant trois jours. Je parle très sérieusement. Sa tête a tellement enflé qu'elle avait deux fois la taille d'une tête normale. Je n'avais jamais rien vu de semblable et j'espère ne jamais revoir ça. Terry voulait le veiller quand elle a appris ce qui s'était passé. On s'est disputé. J'estimais qu'il ne fallait pas qu'elle le voie dans cet état. J'estimais qu'elle n'aurait pas dû le voir et je le pense encore aujourd'hui. Lequel de vous deux a eu le dessus dans cette dispute, dit Laura ? J'étais dans la chambre avec lui quand il est mort, dit Terry. Il n'a jamais repris conscience. Il n'y avait aucun espoir, mais je suis resté avec lui. Il n'avait personne d'autre. Il était dangereux, dit Herb. Si tu appelles ça de l'amour, je te le laisse. C'était de l'amour, Terry. Oh oui, ce n'était pas normal aux yeux de la plupart des gens, mais il était prêt à mourir pour cet amour. Et d'ailleurs, il est mort. Je le dis sans l'ombre d'une hésitation. Je n'appellerai pas ça de l'amour, dit Herb. Tu ne sais pas pourquoi il est mort. J'ai vu des tas de suicidés et je ne peux pas dire qu'aucun de leurs proches n'ait jamais connu leur mobile avec certitude. Et quand il prétend en avoir été la cause, ma foi, je ne sais pas. Il posa les mains derrière la nuque et se balança sur les pieds de sa chaise. « Ce genre d'amour ne m'intéresse pas. Si c'est de l'amour, je vous le laisse. » Une minute passa et Terry dit « Nous avions peur. » Herb a même fait un testament et écrit en Californie à son frère, qui était un ancien béret vert. Il lui disait « Qui rechercher ? » au cas où il lui arriverait quelque chose de mystérieux ou de pas mystérieux d'ailleurs. Elle secoua la tête et se mit à rire. Du coup, elle vida son verre. Elle poursuivit. Mais c'est vrai, on vivait un peu comme des gens en cavale. On avait vraiment peur de lui, il n'y a pas de doute. J'ai même téléphoné à la police une fois, mais ça n'a servi à rien. Les flics ont dit qu'ils ne pouvaient rien contre lui, ni l'arrêter, ni faire quoi que ce soit, à moins qu'ils s'en prennent réellement à Herb. « C'est pas à mourir de rire ? » Elle versa les dernières gouttes de gin dans son verre et agita la bouteille. Herb se leva et alla au placard. Il y prit une autre bouteille de gin. « En tout cas, Nick et moi, nous nous aimons, » dit Laura. « N'est-ce pas, Nick ? » Elle heurta mon genou du sien. « C'est là que t'es censé dire quelque chose, » dit-elle en se tournant vers moi avec un grand sourire. « Nous nous entendons vraiment bien, je crois. Nous aimons faire des choses ensemble et aucun de nous deux n'a encore frappé l'autre. Dieu merci, touchons du bois. Je dirais que dans l'ensemble, on est heureux. Je crois qu'on peut remercier notre bonne étoile. » En réponse, je lui pris la main et la portai à mes lèvres avec ostentation. Pour ce baisse-main, j'en fis des tonnes. Cela nous amuse à tous. « Nous avons de la chance, » dis-je. « Vous alors, » dit Thierry, « arrêtez un peu, c'est écœurant. Vous êtes encore en pleine lune de miel. C'est pour ça que vous avez cette attitude. Vous êtes encore gaga l'un de l'autre. Mais patience. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, hein ? Combien de temps ? Un an ? Plus d'un an ? « Ça va faire un an et demi, » dit Laura, encore rose et souriante. « C'est la lune de miel qui continue, » répéta Thierry. « Mais attendez un peu. » La main sur son verre, elle lança un long regard à Laura. « Je blague, » dit-elle. Herbe avait débouché le jean et faisait le tour de la table avec la bouteille. « Thierry, voyons, tu ne devrais pas parler comme ça. Même si ce n'est pas sérieux, même si c'est pour plaisanter, tu vas leur attirer le mauvais œil. Allez, les copains, levons nos verres. Je veux porter un toast, un toast à l'amour. À l'amour, le vrai, » dit Herbe. Nous trinquâmes en répétant, « À l'amour ! » Dehors, dans le jardin, un des chiens se mit à aboyer. Les feuilles du tremble qui s'inclinait devant la fenêtre palpitèrent dans la brise. Le soleil de l'après-midi mettait comme une présence dans la pièce. Il y eut soudain un sentiment de bien-être et de générosité autour de la table, d'amitié et de confort. Nous aurions pu être n'importe où. Nous levâmes de nouveau nos verres en échangeant de grands sourires comme des enfants qui auraient réussi à se mettre d'accord pour une fois. « Je vais vous dire ce que c'est que l'amour. Le vrai, » finit par dire Herbe, rompant la magie du moment. « C'est-à-dire que je vais vous en donner un bon exemple et vous n'aurez qu'à en tirer vos propres conclusions. » Il versa encore un peu de gin dans son verre. Il y ajuta un cube de glace et un quartier de citron vert. Nous attendîmes en buvant à petite gorgée. Le genou de Laura et le mien se touchèrent de nouveau. Je posais la main sur la tièdeur de sa cuisse et l'y laissais. « Qu'est-ce que n'importe lequel d'entre nous sait vraiment de l'amour ? » dit Herbe. Et je parle très sérieusement. J'espère que vous voudrez bien pardonner ce que je dis. Mais il me semble qu'en amour, nous ne sommes que des novices, de vrais débutants. Nous disons que nous nous aimons, et nous nous aimons, j'en doute pas. Nous nous aimons énormément, nous tous. J'aime Théry et Théry même, et vous deux, vous vous aimez. Vous savez de quel genre d'amour je parle là ? L'amour sexuel, cette attraction qu'exerce l'autre sur nous, son partenaire, en même temps que l'amour tout simple dans ce qu'il y a de plus quotidien, l'amour pour l'autre en tant qu'être, le fait d'aimer être avec l'autre, les petites choses qui ensemble composent l'amour au jour le jour. L'amour charnel donc, disons l'amour sentimental, le souci et l'affection qu'on a pour l'autre jour après jour. Mais parfois, je n'arrive pas à m'expliquer comment j'ai pu aimer ma première femme. Or, je l'ai forcément aimée. Je sais que je l'ai aimée. J'en conclue, avant que vous puissiez dire quoi que ce soit, que je suis bel et bien comme Théry à cet égard. Théry et Carl. Il y réfléchit une minute et reprit. Il fut un temps où je croyais aimer ma première femme plus que la vie. Et nous avions les enfants ensemble. Mais aujourd'hui, je ne peux pas la saquer sans blague. Comment expliquez-vous ça ? Qu'est-il arrivé à cet amour ? A-t-il été effacé du grand tableau noir, cet amour ? Comme s'il n'y avait jamais été inscrit, n'avait jamais existé. C'est ce qui lui est arrivé que j'aimerais savoir. Je voudrais bien qu'on me l'explique. Puis il y a Carl. Eh oui, nous voilà de retour à Carl. Il aimait tellement Théry qu'il a essayé de la tuer et a fini par se suicider. Il cessa de parler et secoua la tête. Vous deux. Vous êtes ensemble depuis 18 mois et vous vous aimez, ça se voit. Ça émane de toute votre personne. Vous en êtes tout simplement illuminé. Mais vous en avez aimé d'autres avant de vous rencontrer. Vous avez déjà été marié à d'autres, tous les deux, comme nous. Et vous en aviez probablement aimé d'autres avant le mariage. Théry et moi, on est ensemble depuis cinq ans, mariés depuis quatre. Est-ce qu'il y a de terrible ? Ce qu'il y a de terrible, mais de bien en même temps. Ce qui rachète le tout, on pourrait dire. C'est que si quelque chose devait arriver à l'un d'entre nous, excusez-moi de dire une chose pareille, mais si demain, quelque chose arrivait à l'un d'entre nous, je pense que l'autre, le partenaire, prendrait le deuil à un moment, vous savez, mais qu'ensuite, ce survivant passerait à autre chose et aimerait de nouveau, aurait quelqu'un d'autre, plus ou moins vite, et que tout cet amour, comment comprendre ça, nom de Dieu, ne serait plus qu'un souvenir, peut-être moins qu'un souvenir. Peut-être que c'est ainsi que ça fonctionne, à moins que je me trompe, que je divague carrément. Je sais que c'est ce qui nous arriverait à tirer à moi, malgré tout l'amour que nous éprouvons, l'un pour l'autre. À n'importe lequel d'entre nous, d'ailleurs, je prends le risque de l'affirmer, nous l'avons tous prouvé, d'ailleurs. « Simplement, je ne comprends pas. Corrigez-moi si vous pensez que je me trompe. J'ai besoin de savoir. Je ne sais rien et je suis le premier à le reconnaître. » « Herbe, pour l'amour du ciel, » dit Théry, « c'est déprimant, cette affaire. Ça pourrait devenir très déprimant. » « Même si tu penses que c'est vrai, » ajoute Athel, « ça reste déprimant. » Tendant la main, elle lui saisit l'avant-bras près du poignet. « Est-ce que tu commences à être sous, Herbe ? Est-ce que tu es sous, chérie ? » « Chérie, je peux parler tout de même, » dit Herbe. « Je n'ai pas besoin d'être sous pour dire ce à quoi je pense. Non, je ne suis pas sous. On parle, voilà, » dit encore Herbe. Puis sa voix changea. « Mais si j'ai envie de me saouler, je me saoulerai, bordel. Je peux faire ce que je veux quand même aujourd'hui. » Il fixa son regard sur elle. « Ce n'était pas une critique, mon chéri, » dit-elle. Elle prit son verre. « Je ne suis pas de garde aujourd'hui, » dit Herbe. « Je peux faire tout ce que je veux, mais je suis fatigué, c'est tout. » « Herbe, on t'aime, » dit Laura. Herbe regarda Laura. Ce fut comme s'il n'arrivait plus à la situer l'espace d'une minute. Elle soutenit son regard et continua à sourire. Ses joues avaient rosé et elle avait le soleil dans les yeux, de sorte qu'elle l'éplissait pour le voir. Les traits de Herbe se détendillent. « On t'aime aussi, Laura. Et toi, Nick, je vous le dis, vous êtes nos copains, » dit-il. Il prit son verre. Bon, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je voulais vous raconter un truc qui s'est passé, voilà un petit moment. Je crois que c'était pour prouver quelque chose et que j'y arriverais, si je suis capable, de raconter ce truc comme il s'est passé. C'était il y a déjà quelques mois, mais ça continue en ce moment même. On pourrait le dire, oui. Bref, ça prouve qu'on devrait avoir honte de parler comme si on savait de quoi on parle quand on parle de l'amour. « Oh, franchement, Herbe, » dit Théry, « t'es trop saoul. Parle pas comme ça. Parle pas comme si tu étais saoul si tu ne l'es pas. Tu veux bien la fermer une minute, s'il te plaît ? » dit Herbe. « Laisse-moi raconter mon histoire. Ça fait un moment que j'y pense. Ferme-la une minute. » « Je t'en avais dit deux mots au début quand c'est arrivé ce vieux couple qui avait eu un accident sur l'autoroute, une collision, un môme leur était rentré dedans et ils étaient salement amochés. On leur donnait guère de chance de s'en sortir. Laisse-moi raconter cette histoire, Théry. Ferme-la une minute, tu veux bien ? » Théry nous regarda, puis regarda de nouveau Herbe. Elle avait l'air angoissée. Il n'y a pas d'autre mot. Herbe passa la bouteille à la ronde. « Surprends-moi, Herbe, dit Théry. Surprends-moi, au-delà de toute pensée, de toute raison. » « C'est peut-être bien ce que je vais faire, » dit Herbe. « Peut-être bien. » « Moi, les choses n'arrêtent pas de me surprendre. Tout ce qu'il y a dans ma vie me surprend. » Il la dévisagea une minute. Puis il entama son récit. J'étais de garde ce soir-là. C'était en mai ou en juin. On venait de se mettre à table pour dîner avec Théry quand l'hôpital a appelé. Il y avait eu un accident sur l'autoroute. Un môme bourré, un adolescent, avait explosé la camionnette de son père contre le camping-car de ce vieux couple. Des gens de 75 ans passaient. Le môme, 18 ou 19 ans, était mort en arrivant à l'hôpital. Le volant lui avait enfoncé le sternum et il avait dû mourir sur le coup. Mais le vieux couple vivait encore. Tout juste. Ils avaient des fractures, des contusions et des lacérations multiples, tout le tremblement. Et ils se payaient tous les deux une bonne commotion cérébrale. Ils étaient mal en point, vous pouvez me croire. Et l'âge jouait évidemment contre eux. Elle a la même encore un peu plus mal que lui. Un éclatement de la rate et en plus de tout le reste, les deux rotules explosaient. Mais ils avaient attaché leur ceinture. Et Dieu sait, c'est la seule chose qui les avait sauvées. C'était un communiqué de la sécurité routière, dit Thierry. Sans porte-parole, le docteur Herb McGuinness vous parle. Écoutez bien, dit-elle en riant avant de baisser la voix. Herb, t'es vraiment trop par moments. Je t'aime, mon chéri. Tout le monde éclate à de rire. Herb comme les autres. Je t'aime aussi, chéri. Mais tu le sais bien, non ? Il se pencha au-dessus de la table. Thierry le rencontra à mi-chemin et ils s'embrassèrent. Thierry a raison, messieurs-dames, dit-il en se réinstallant sur son siège. Attachez votre ceinture. Écoutez ce que vous dit le bon docteur Herb. Bon, sérieusement. Ils étaient en piteux état, ces deux vieux. Le temps que j'arrive là-bas, l'interne et les infirmières s'étaient déjà mis au boulot. Le môme était mort, comme j'ai dit. Il gisait dans un coin, sur un brancard. On avait déjà prévenu le plus proche parent et les croque-morts étaient en route. Je jetais un œil au vieux couple et dis à l'infirmière des urgences de me convoquer un neurologue et un chirurgien orthopédique sur le champ. J'essaie de vous la faire courte. Les deux autres se sont amenés et nous avons transporté le vieux couple en salle d'opération où nous avons passé presque toute la nuit. Il devait avoir des réserves incroyables, ces vieux. On voit ça de temps à autre. On a fait tout ce qui pouvait être fait et vers le matin, on leur donnait une chance sur deux, peut-être un peu moins, peut-être une sur trois pour l'épouse. Elle s'appelait Anna Gates, une sacrée bonne femme. Le lendemain matin, ils étaient encore vivants et on les a fait transférer en soins intensifs. On pouvait les avoir à l'œil 24 heures sur 24. Ils y ont passé près de deux semaines, elle un peu plus longtemps, avant que leur état s'améliore assez pour qu'on puisse les installer chacun dans une chambre. Herbe se tue. À la vôtre, dit-il, buvons ce jean, finissons-le. Ensuite, on ira dîner. Terry et moi, on connaît un resto, c'est nouveau. C'est là qu'on ira, dans ce nouveau resto qu'on connaît. On ira quand on aura fini le jean. La bibliothèque, ça s'appelle, dit Terry. Vous n'y êtes pas encore allés, demande-t-elle. Laura et moi, secouement la tête. C'est vraiment bien. Apparemment, c'est une nouvelle chaîne, mais ça n'a pas l'air d'une chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. Figurez-vous qu'il y a des rayonnages avec des vrais livres. On peut feuilleter après-dîner et choisir un livre qu'on rapporte la fois suivante en venant manger. Et la bouffe, vous m'en direz des nouvelles. En ce moment, Herbly Ivanoe, il l'a pris quand on y était la semaine dernière. Il a signé une carte, comme dans une vraie bibliothèque. J'aime bien Ivanoe, dit Herb. C'est génial. Si c'était à refaire, je choisirais la littérature. « Je suis en pleine crise d'identité en ce moment, hein, Théry ? » Il rigola. Il fit tourner les glaçons dans son verre. « Il y a des années que je traverse une crise d'identité. Théry le sait, elle vous le dira. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que si je revenais dans une autre vie, un autre temps, tout ça, eh bien, vous savez, j'aimerais revenir dans la peau d'un chevalier. On était bien protégés, avec l'armure complète. C'était chouette d'être chevalier. Avant la peau de les mousquets, elle avait demandé flingues calibres 22. « Herb aimerait chevaucher un destrier blanc en brandissant une lance, » dit Théry en riant. « Emporter une jarretière de femmes partout avec soi, » dit Laura. « Ou la femme seulement, dis-je. C'est ça, dit Herb, nous y voilà. Tu connais la musique, hein, nique, dit-il. Et aussi sur nos chevaux, on emporterait leurs mouchoirs parfumés partout où on irait. Est-ce qu'elles avaient des mouchoirs parfumés à l'époque ? Pas d'importance. Un pense-bête, un souvenir quelconque, un gage, voilà le mot que je cherchais. On avait besoin d'emporter un gage à l'époque. En tout cas, on dira ce qu'on voudra. Mieux valait être chevalier que serre à l'époque, dit Herb. Ça vaut toujours mieux, dit Laura. Les serres n'étaient pas tellement à la fête à l'époque, dit Théry. Les serres n'ont jamais été à la fête, dit Herb. Mais je crois que même les chevaliers étaient les vaisseaux de quelqu'un. C'est pas comme ça que c'était organisé à l'époque. Mais il faut dire que c'est pareil pour tout le monde. On est toujours les vaisseaux d'un autre. C'est pas vrai, Théry. Mais ce qui me plaisait chez les chevaliers, en dehors de leur dame, c'est qu'ils avaient cette armure complète, vous savez, et qu'ils n'étaient pas blessés facilement. Pas de bagnole à l'époque, mon pote. Pas d'adolescent bourré pour vous écraser. Les vassaux, dis-je. Quoi, dit Herb ? Les vassaux, dis-je. On les appelait des vassaux, docteur. Pas des vaisseaux. Les vassaux, répète à Herb. Vassaux, vaisseaux, ventricules, va savoir. Bah, vous aviez tous compris ce que je voulais dire, de toute façon. Vous êtes plus cultivé que moi dans ce domaine, dit Herb. Je ne suis pas cultivé. J'ai appris ma partie, la chirurgie cardiaque, c'est vrai, et je ne suis jamais qu'un plombier. J'ouvre et je répare la tuyauterie. Je ne suis qu'un plombier. C'est drôle. La modestie ne va pas, dit Laura. Et Herb lui fit un grand sourire. Le docteur est plein d'humilité, mesdames et messieurs, dis-je. Mais parfois, ils étouffaient sur leur armure, tu sais. Ils risquaient même la crise cardiaque quand il faisait trop chaud et qu'ils étaient trop fatigués, épuisés. J'ai lu quelque part qu'ils tombaient de cheval et n'étaient plus capables de se relever parce que trop fatigués pour tenir de bois avec l'armure. Et ils se faisaient piétiner par leurs propres chevaux, des fois. C'est terrible, dit Herb. C'est une image terrible, Niki. Je les imagine gisant là en attendant que quelqu'un, l'ennemi, s'amène pour en faire des chiches kebabs. Un autre vassal déterrit. C'est ça. Un autre vassal, dit Herb. Voilà le tableau. Un autre vassal s'amène et embroche son collègue chevalier au nom de l'amour, au nom de ce pour quoi on se battait à l'époque. Les mêmes trucs que ceux pour lesquels on se bat aujourd'hui, j'imagine, dit Herb. La politique, dit Laura, rien n'a changé. Elle avait encore les joues très colorées, les yeux brillants. Elle porta son verre à ses lèvres. Herb s'en servit un autre. Pardon. Il regarda l'étiquette de près, comme s'il examinait les petites silhouettes de Biffetters. Puis il posa lentement la bouteille sur la table et tendit la main vers le tonic. « Et ce vieux couple, Herb, dit Laura, t'avais pas fini l'histoire de ce vieux couple que t'as commencée ? » Elle avait du mal à allumer sa cigarette. Ces allumettes s'éteignaient les unes après les autres. La lumière n'était plus la même dans la pièce. Elle s'était mise à changer, à faiblir. Les feuilles continuaient à palpiter en miroitant derrière la fenêtre. Et je considérais le motif confus qu'elles dessinaient sur la vitre et sur le formica du plan de travail en dessous. Pas un son en dehors de celui des allumettes que Laura craquait. « Alors ce vieux couple, dis-je, au bout d'une minute, la dernière fois qu'on en a entendu parler, ils venaient de sortir des soins intensifs. » « Certainement enrichi par l'expérience, dit Théry. » Herb la dévisagea. « Ne regarde pas comme ça, dit Théry. Vas-y, continue ton histoire, je blaguais. Qu'est-ce qui est arrivé après ? On veut tous le savoir. » « Par moment, Théry, dit Herb. S'il te plaît, dit-elle. Chérie, sois pas aussi sérieux. S'il te plaît, continue ton histoire. Je plaisantais, quoi. Merde, tu supportes pas la plaisanterie. » « C'est vraiment pas un sujet de plaisanterie, dit Herb. » Le verre à la main, il continuait de la dévisager. « Qu'est-ce qui s'est passé après, Herb ? » dit Laura. « On a vraiment envie de savoir. » Herb reporta son attention sur Laura et la fixa des yeux, puis il se détendit et sourit. « Tu sais, si j'avais pas Théry que j'aime tellement, et si Nick n'était pas mon ami, je tomberais amoureux de toi. Je t'enlèverais sur mon cheval. » « Herb, t'es chiant, dit Théry. Raconte ton histoire. » « Si j'étais pas amoureuse de toi, je serais sûrement pas ici d'abord. » « Et d'une, je te parie tout ce que tu veux. » « Allez, chérie, qu'est-ce que t'en penses ? » « Tu finis ton histoire, et ensuite on ira à la bibliothèque. » « D'accord ? » « D'accord, Dière. » « Où en étais-je ? » « Où suis-je ? » « C'est plutôt ça, la question. » « Peut-être que je devrais la poser. » Il attendait une minute, et puis Smith a parlé. « Une fois hors de danger, on a enfin pu les sortir de l'unité de soins intensifs, quand on a vu qu'ils allaient s'en tirer. Je passais les voir tous les jours, et même deux fois par jour, quand on m'appelait là-bas pour d'autres patients. Ils étaient tous les deux plâtrés et emmaillotés de la tête aux pieds. Vous connaissez ça, vous l'avez vu au cinéma, même si vous ne l'avez pas vu en réalité. Bref, de la tête aux pieds, c'est littéralement ce que je veux dire. C'est exactement ce dont ils avaient l'air, des acteurs à la manque dans un film catastrophe. Sauf que c'était bien réel. Ils avaient la tête bandée avec seulement des trous pour les yeux et un espace pour le nez et la bouche. En plus, Anna Goetz avait les jambes en extension. Elle était en plus mauvais état que lui, je vous l'ai déjà dit. Tous les deux étaient sous perfusion et sous glucose pendant un moment. Et bon, le mari était très déprimé pendant extrêmement longtemps. Même quand il a appris que sa femme allait s'en tirer et guérir, il restait très déprimé. Pas seulement à cause de l'accident, même si ça l'avait affecté, comme ces trucs-là le font toujours. Vous savez, tu es là, tout va bien, et puis paf, c'est l'abîme qui s'ouvre sous tes yeux. Tu en ressors, c'est comme un miracle, mais ça laisse des traces, ça te marque. Un jour, j'étais assis sur une chaise à son chevet, et il m'a décrit, en parlant lentement, par le trou ménagé dans son pansement pour la bouche, de sorte que de temps à autre, je devais me lever et m'approcher de son visage pour l'entendre. Il m'a raconté ce qu'il avait vu et ressenti quand la camionnette de Smo m'avait franchi le terre-plein central et foncé droit sur lui. Il disait qu'il a su que c'était fini pour eux, que c'était la dernière chose qu'il verrait sur la terre, c'était fini. Mais il a dit que rien ne lui était passé par la tête, que sa vie n'avait pas défilé devant ses yeux, rien de ce genre. Il était simplement malheureux à l'idée qu'il ne verrait plus son Anna, parce qu'ils avaient eu une si belle vie ensemble. C'était son unique regret. Il regardait droit devant lui, agrippé au volant, et voyait la camionnette du môme foncer sur eux, et il n'avait rien pu faire d'autre que dire « Anna, accroche-toi, Anna ! » « J'en ai des frissons, Laura ! » d'où fit-elle secouant la tête. Herbe au chat du chef. Il poursuivit, tout à son récit à présent. Je passais un moment à son chevet tous les jours. Enmailloté dans ses bandages, il regardait fixement la fenêtre au-delà du pied de son lit. Elle était trop haut pour qu'il puisse voir autre chose que le fait des arbres. C'était tout ce qu'il voyait pendant des heures et des heures. Il ne pouvait pas tourner la tête sans aide et n'était autorisé à le faire que deux fois par jour. Chaque matin et chaque soir, pendant quelques minutes, on l'autorisait à tourner la tête. Mais pendant nos visites, il devait regarder fixement la fenêtre quand il parlait. Moi, je parlais un peu, je lui posais quelques questions, mais tout le reste du temps, je l'écoutais. Il était très déprimé. Le plus déprimant pour lui, après qu'on lui eût assuré que sa femme était en bonne voie, qu'elle se remettait à la satisfaction générale, le plus déprimant, c'était qu'il ne pouvait pas être ensemble physiquement, qu'il ne pouvait pas la voir, pas être avec elle chaque jour, Il me raconta qu'ils s'étaient mariés en 1927. Elles n'avaient été séparées qu'en deux occasions depuis cette date. Même quand leurs enfants étaient nés, ils étaient nés au ranch. Et le mari et sa moitié se voyaient tous les jours. Ils parlaient et se retrouvaient ensemble, un peu partout sur le domaine. Mais il disait qu'ils n'avaient été éloignés l'un de l'autre pendant un certain temps qu'en deux occasions. Une fois, quand Anna avait perdu sa mère en 1940, et qu'elle avait dû aller en train à Saint-Louis pour régler les choses, et de nouveau en 1952, quand sa sœur était morte à Los Angeles et qu'elle avait dû s'y rendre pour chercher le corps. Il faut vous dire qu'ils avaient un petit ranch, à une centaine de kilomètres de Bend, dans l'Oregon, et qu'ils y ont passé le plus clair de leur vie. Ils l'ont vendu pour s'installer en ville, à Bend, il y a seulement quelques années. Quand l'accident s'est produit, ils revenaient de Denver, où ils étaient allés rendre visite à sa sœur, à lui. Ils étaient en route pour aller voir un fils et quelques-uns de leurs petits-enfants, à El Paso. Donc, de toute leur vie conjugale, ils n'avaient jamais été séparés, pour une certaine durée, qu'en deux occasions. Imaginez un peu ! Mais Dieu, ce qu'il pouvait se sentir seul, sans elle ! Je vous le dis, il se languissait d'elle, littéralement. Jusque-là, je ne comprenais pas vraiment le sens de ces mots, avant d'avoir vu cet homme se languir. Elle lui manquait atrocement. Il désirait ardemment s'accompagner, le vieux bonhomme. Bien sûr, il se sentait mieux. Il se réjouissait, quand je lui faisais mon rapport quotidien des progrès d'Anna, qu'elle était en train de se rétablir, qu'elle serait bientôt tout à fait remise, que c'était seulement une question de temps, et que ce ne serait plus très long désormais. Lui-même n'avait plus ni plâtre ni bandage à ce moment-là, mais il continuait de se sentir extrêmement seul. Je lui dis que dès qu'il serait en état, dans une petite semaine peut-être, je le mettrai sur une chaise roulante pour l'amener en visite, l'emmener au bout du couloir, voir sa femme. Entre-temps, j'allais le voir et nous parlions. Il me racontait un peu leur vie au ranch, à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Il nous regarda tous les trois, autour de la table, et secoua la tête, peut-être à cause de ce qu'il s'apprêtait à dire, ou peut-être pour ce que toute cette histoire avait d'impossible. Il m'a raconté, reprit-il, qu'en hiver, il ne faisait que neiger, et que des mois durant, parfois, il ne pouvait sortir du ranch. Les routes étaient fermées. Sans compter qu'il devait nourrir le bétail tous les jours pendant ces mois d'hiver, ils étaient là ensemble, seuls tous les deux, lui et sa femme. Il n'avait pas encore d'enfants à l'époque, les enfants viendraient plus tard. Mais mois après mois, ils étaient là, ensemble, tous les deux. C'était le même 31 quotidien. Rien ne changeait, jamais personne d'autre à qui parler, ou à qui rendre visite pendant ces mois d'hiver. Mais ils avaient la présence et la compagnie l'un de l'autre. Ils n'avaient qu'elle, et elle n'avait que lui. C'était tout, absolument tout, ce qu'ils avaient. Et comme distraction, je lui ai demandé. J'étais sérieux, je voulais savoir. Je ne voyais pas comment des gens pouvaient vivre ainsi. Je crois que personne ne pourrait vivre ainsi de nos jours. Vous le pensez, vous ? Moi, ça me semble impossible. Vous savez ce qu'il a dit ? Vous voulez que je vous dise ce qu'il m'a répondu ? Il y a réfléchi un moment. Il a pris son temps et puis il a dit. On allait au bal tous les soirs. Quoi ? J'ai dit ? Pardon, monsieur. J'ai dit en m'approchant, croyant avoir malentendu. On allait au bar tous les soirs. Il a répété. Je me suis demandé ce qu'il entendait par là. Je n'en avais pas la moindre idée, mais j'ai attendu qu'il poursuive. Il s'est remémoré cette époque et au bout d'un moment, il a dit. Nous avions un fauneau et des disques, docteur. On passait les disques sur le fauneau tous les soirs et on dansait dans la salle de séjour. On le faisait tous les soirs. Parfois, il neigeait dehors et la température tombait bien au-dessous de zéro. C'est qu'il fait vraiment froid par là-haut en janvier et en février. Mais on mettait les disques et on dansait en chaussettes dans la salle de séjour tant qu'on n'avait pas passé tout le disque. Après quoi, je remettais du bois sur le feu et j'éteignais les lampes, toutes sauf une, et on allait se coucher. Cette certaine nuit, il neigeait et il y avait un tel silence dehors qu'on pouvait entendre la neige tomber. C'est vrai, docteur, il disait. On peut. Des fois, on peut entendre la neige tomber. Si on est tranquille et qu'on a l'esprit clair et qu'on est en paix avec soi-même et avec toute chose, coucher dans le noir, on peut entendre neiger. Essayez un jour, il disait. Vous avez de la neige une fois de temps en temps par ici. Non, essayez un jour. En tout cas, on allait au bal tous les soirs. Et puis on se couchait sous un tas d'edredons et on dormait bien au chaud jusqu'au matin. En se réveillant, on voyait son haleine, il a dit. Quand il a eu assez récupéré pour être transporté en chaise roulante, il y avait longtemps qu'on lui avait ôté ses bandages, une infirmière et moi, on l'a poussé dans le couloir jusqu'à la chambre de sa femme. Il s'était rasé ce matin-là et avait mis de la lotion. Il était en peignoir de bain, avec la chemise de l'hôpital. Il était encore convainissant, vous savez, mais il se tenait bien droit sur la chaise. N'empêche, il était nerveux comme un chat, ça se voyait. À mesure qu'on approchait de la chambre, son visage a pris des couleurs. Et puis une expression d'attente que je ne saurais pas vous décrire. Je poussais la chaise et l'infirmière marchait à côté de moi. Elle connaissait un peu la situation, elle avait entendu et retenu pas mal de choses. Les infirmières, vous savez, elles ont tout vu. Elles sont immunisées contre presque tout au bout d'un moment. Mais celle-là était sur les dents, un peu tendue ce jour-là. La porte était ouverte et j'ai poussé le monsieur directement dans la chambre. Madame Gates, Anna, étaient encore immobilisées. Mais elle pouvait remuer la tête et le bras gauche. Elle avait les yeux fermés, mais les a ouverts instantanément à notre entrée dans la pièce. Elle avait encore des bandages, mais seulement des hanches jusqu'au pied. J'ai poussé son mari jusqu'à son chevet, à la gauche de son lit, et j'ai dit « Vous avez de la compagnie, Anna, de la compagnie, chère Anna. » Mais je n'ai pas pu en dire plus. Elle a fait un petit sourire et son visage s'est illuminé. Elle a sorti sa main de sous le drap. Une main bleuâtre et meurtrie. Son mari l'a prise dans les ciels. Il l'a tenue et embrassée. Puis il a dit « Coucou, Anna. Comment va ma toute belle ? Tu te souviens de moi ? » Elle a eu des larmes le long des joues. Elle a fait oui de la tête. « Tu m'as manqué, » il a dit. Elle continuait de faire oui de la tête. L'infirmière et moi, on s'est éclipsés en toute pompe. Elle s'est mise à chialer dès qu'on a été hors de la chambre. Et c'est une dure comme infirmière, hein. Pour une expérience en ététude, moi je vous le dis. Mais par la suite, on l'amenait dans sa chaise roulante tous les matins et tous les après-midi. On a pris nos dispositions pour qu'ils puissent déjeuner et dîner ensemble dans sa chambre à elle. Entre-temps, ils le bavardaient en se tenant la main. Ils avaient une infinité de choses dont ils pouvaient parler. « Tu ne m'avais jamais raconté ça, Herbe des Théries. Seulement quelques mots quand c'est arrivé. Mais je t'en veux de ne m'avoir rien dit de tout ça. Et maintenant, tu me le racontes pour me faire pleurer. Tu n'as pas intérêt à ce qu'elle se termine mal, ton histoire, Herbe. Elle se termine pas mal, hein. Tu n'es pas en train d'essayer de nous piéger, j'espère. Si oui, je ne veux pas entendre un mot de plus. Pas la peine de continuer. Tu peux t'arrêter tout de suite, Herbe. Qu'est-ce qui leur est arrivé, dit Laura ? Finis ton histoire pour l'amour du ciel. Il y a une suite, mais je suis comme Thierry. Je ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est quelque chose tout de même. Ils vont bien maintenant, ai-je demandé. J'étais pris par l'histoire, moi aussi. Mais je commençais à être saoul. J'avais du mal à voir nettement les choses. La pièce avait l'air de se vider de sa lumière comme si elle s'écoulait par la fenêtre pour retourner d'où elle était venue. Pourtant, personne ne pensait à quitter la table ou à allumer la lumière électrique. Bien sûr qu'ils vont bien, dit Herbe. Ils ont pu sortir un peu plus tard. Ça fait quelques semaines, en fait. Au bout d'un moment, le mari a pu se déplacer avec des béquilles et puis il est passé à la canne. À compter de ce jour-là, il se promenait dans tout l'hôpital. Mais son moral remontait. Son moral était excellent. Il s'améliorait chaque jour depuis qu'il pouvait revoir sa moitié. Dès qu'elle fut transportable, leur fils Del Paso et sa femme vinrent au volant d'un break pour les ramener là-bas avec eux. Sa convalescence n'était pas terminée. Mais elle se remettait vraiment bien. Je viens de recevoir une carte d'eux il y a quelques jours. Ça doit être une des raisons pour lesquelles je pense à eux en ce moment. Cette carte est ce que nous avons dit de l'amour tout à l'heure. Écoutez, poursuiviez Herbe, finissons ce jean. Il en reste un peu, à peu près assez pour une dernière tournée. Ensuite, allons manger. Allons à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne sais pas. Toute cette histoire valait vraiment le coup d'être vue. Ça s'est révélé peu à peu, jour après jour. Certaines des conversations que j'ai eues avec lui, ce sont des moments que je n'oublierai jamais. Mais d'en parler là, maintenant, ça m'a déprimé. C'est dingue ce que je peux me sentir déprimé tout d'un coup. Non, Herbe, il ne faut pas que tu sois déprimé. dit Théry. Pourquoi tu ne prends pas un cachet, Théry ? Elle se tourna vers Laura et moi pour dire « Herbe prend des cachets qui améliorent l'humeur de temps en temps. Ce n'est pas un secret, hein, Herbe ? » Herbe secoua la tête. « J'ai pris tout ce qu'on peut prendre, un moment ou un autre. Ce n'est pas un secret. » « Ma première femme en prenait aussi, » dit-je. « Ça lui faisait du bien ? » dit Laura. Non, elle traînait sa déprime. Elle pleurait beaucoup. « Il y a des gens qui naissent déprimés, je crois, » dit Théry. « Certains sont malheureux de naissance et malchanceux aussi. » « J'ai connu des gens qui jouaient de malchance indiscutablement et dans tous les domaines. » « Il y en a d'autres, pas toi, chérie, je ne parle pas de toi, bien sûr. » « Il y en a d'autres qui décident de se rendre malheureux et de le rester. » Elle frottait quelque chose sur la table avec le doigt, puis elle sait ça. « Je crois que j'ai envie d'appeler mes enfants avant d'aller manger, » dit Herbe. « Si tout le monde est d'accord, j'en ai pas pour longtemps, je vais prendre une douche rapide pour me rafraîchir et puis j'appellerai mes enfants. Après, on ira manger. » « Tu risques de devoir parler avec Marjorie, » si c'est elle qui répond. « C'est son ex-femme. » « Vous nous avez déjà entendu traiter le sujet, Marjorie, les copains. Vaut mieux que tu ne lui parles pas cet après-midi, Herbe. Ça pourra te faire aller encore plus mal. » « Ah, ça non, je n'ai pas envie de parler à Marjorie, d'Hier. J'aimerais parler avec mes enfants. Il me manque beaucoup, chérie. Steve me manque. J'étais réveillé cette nuit et je me rappelais des choses du temps où il était petit. J'ai envie de lui parler. J'ai envie de parler avec Cathy aussi. Ils me manquent tous les deux. Je vais donc prendre le risque que ce soit leur mère qui réponde. Cette peau de vache. » Il ne se passe pas un jour sans que Herbe dise qu'il voudrait qu'elle se remarie ou alors qu'elle meure déjà, dit Théry. « Déjà, il nous a mis en faillite. Deuxièmement, elle a la garde des deux enfants. Nous les avons ici pendant un mois, en été. Herbe dit que c'est seulement pour l'emmerder qu'elle ne se remarie pas. Elle a un copain qui habite avec eux d'ailleurs et Herbe l'entretient lui aussi. « Elle est allergique aux abeilles, » dit Herbe. « Quand je ne prie pas pour qu'elle se remarie, je prie pour qu'elle aille à la campagne et se fasse piquer en crevé par un essaim d'abeilles. « Oh, Herbe ! Quelle horreur ! » dit Laura avant de se mettre à rire jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. « Quelle horreur, peut-être ! Mais qu'est-ce que c'est marrant ! » dit Théry. Éclat de rire général. « Nous ne pouvions plus nous arrêter de rire. » « Bzzz ! » fit Herbe, transformant ses doigts en abeilles qui attaquaient en bourdonnant la gorge et le collier de Théry. Puis il laissa retomber ses mains et se redressa sur sa chaise, redevenu soudainement sérieux. « C'est une fichue salope, c'est vrai, » dit Herbe. « Elle est vache. Parfois, quand je me saoule, comme maintenant, je me dis que je devrais aller là-bas, accoutré en apiculteur. Vous savez, ce chapeau qui fait comme un casque avec le voile qui vous descend sur la figure, le gros gant épais, le costume matelassé. Je voudrais frapper à la porte, comme ça, et lâcher toute une ruche dans la maison. Je m'assurerais d'abord que les enfants n'y sont pas, bien sûrs. » Non sans difficulté, il croisa une jambe par-dessus l'autre, puis il posa les deux pieds par terre et se pencha en avant, les coudes sur la table, le menton dans ses mains. « Au fond, je ne vais peut-être pas appeler les enfants tout de suite. Tu dois avoir raison, Thierry. L'idée n'est peut-être pas si bonne. Peut-être que je vais seulement prendre une douche rapide, échanger de chemise et qu'après on ira manger. Que vous en semble tout le monde ? » « Moi, ça me paraît très bien, » dit Riche. « Qu'on mange ou pas, ou qu'on continue à boire, je pourrais m'en aller droit dans le soleil couchant. » « Qu'est-ce que ça veut dire, chérie ? » dit Laura en me regardant de biais. « Ça veut dire ce que je viens de dire, chérie, rien d'autre. Ça veut dire que je pourrais continuer comme ça sans jamais m'arrêter. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Ça doit être ce coucher de soleil. » La fenêtre avait pris une teinte rougeâtre, maintenant, tandis que le soleil déclinait. « Moi, je pourrais manger quelque chose, » dit Laura. « Je viens de me rendre compte que j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à grignoter ? » « J'ai sorti du fromage et des crackers, » dit Terry. Mais elle ne bougea pas de sa chaise. Herbe vit à son verre, puis il se leva lentement et dit « Excusez-moi, je vais aller me doucher. » Il sortit de la cuisine et longea doucement le couloir jusqu'à la salle de bain. Il ferma la porte derrière lui. « Je suis inquiète pour Herbe, » dit Terry. Elle secoua la tête. « Je m'inquiète plus à certains moments qu'à d'autres, mais ces temps-ci, je suis vraiment inquiète. » Elle regardait fixement son verre. Elle ne faisait absolument pas mine d'aller chercher le fromage et les crackers. Je me décidais à me lever pour aller regarder dans le réfrigérateur. Quand Laura dit qu'elle a faim, je sais qu'il faut lui donner à manger. « Prends tout ce que tu trouveras, Nick. Apporte ce qui te semble appétissant. Il y a du fromage là-dedans et un bout de salami, je crois. Les crackers sont dans le placard, là, au-dessus de la gazinière. J'avais oublié, on va grignoter. Moi, ça va, mais vous, vous devez être mort de faim. Je n'ai plus d'appétit. Qu'est-ce que je disais ? » Elle ferma les yeux et les rouvrit. « Je ne crois pas qu'on vous en a parlé. Peut-être que si. Je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, Herbe a beaucoup pensé au suicide quand sa première femme l'a quitté et qu'elle est partie s'installer à Denver avec les enfants. Il a vu un psy pendant longtemps, des mois. Il dit parfois qu'il aurait dû continuer à le consulter. Elle prit la bouteille vide et la retourna cul par-dessus tête dans son verre. Je tranchais du salami, aussi précautionneusement que je le pouvais, sur le plan de travail. « Celle-là, elle est morte, » dit Théry, en parlant de la bouteille. Puis elle reprit. Ces derniers temps, il s'est remis à parler de suicide, surtout quand il a bu. Par moment, je me dis qu'il est trop vulnérable. Il n'a aucune défense, contre rien. « Bref, » dit-elle, « fini le djinn. » C'est le moment d'y aller. Le moment de limiter les pertes, comme disait papa. Le moment de manger, j'imagine, alors que je n'ai aucun appétit. Vous deux, vous devez être morts de faim. Je suis contente de vous voir manger quelque chose. Ça va vous permettre de patienter jusqu'au resto. Ils servent à boire au resto, si nous en avons envie. Attendez un peu d'avoir vu cet endroit. C'est vraiment quelque chose. Quand on ne mange pas du tout, on peut faire emballer les restes pour les emporter. Mais en plus, on peut emporter des livres. Il faudrait peut-être que je change à aller me préparer, moi aussi. Je vais seulement me laver la figure et mettre un peu de rouge à lèvres. Je vais y aller comme je suis. Si ça ne leur plaît pas, tant pis. Je peux encore vous dire quelque chose. Je vais encore vous dire quelque chose. Et ce sera tout. Mais il ne faut pas que ça vous paraisse négatif. J'espère que vous vous aimerez encore, tous les deux, dans cinq ans. Et ne serait-ce que dans trois ans, comme vous vous aimez aujourd'hui. Je prie pour ça. Ou même dans quatre ans, disons. C'est le moment de vérité, ça, les quatre ans. C'est tout ce que j'ai à dire au sujet. Elle replia ses bras minces sur elle-même et se mit à les frotter de bas en haut avec les mains. Elle ferma les yeux. Je me levais pour aller derrière la chaise de Laura. Je me penchais en avant, croisais les bras sur sa poitrine et les traînits. Je posais mon visage contre le sien. Laura pressa mes bras. Elle accentua sa pression, refusant de me lâcher. Terry rouvrit les yeux. Elle se mit à nous observer, puis elle prit son verre. « À votre santé, les copains, » dit-elle. « À la nôtre, à tous. » Elle aspira la dernière goutte et les glaçons cliquetèrent contre ses dents. « À Karl aussi, » dit-elle. « Et elle reposa son verre sur la table. » « Pauvre Karl. » Herb pensait que c'était un sale con. Mais il avait vraiment peur de lui. Karl n'était pas un sale con. Il m'aimait et je l'aimais, c'est tout. Je pense encore à lui parfois. C'est la vérité et je n'ai pas honte de le dire. Parfois je pense à lui. Il surgit dans ma pensée, comme ça, à n'importe quel moment. Je vais vous raconter quelque chose, moi qui déteste que notre vie puisse tellement ressembler à un mauvais feuilleton télé au point de ne plus nous appartenir. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais enceinte de lui. La première fois qu'il a essayé de se tuer quand il a avalé de la mort au rat. Il ne savait pas que j'étais enceinte. L'intrigue se corse. J'ai décidé de me faire avorter. Je ne lui ai pas dit non plus, naturellement. Je ne vous raconte rien que Herb ne sache déjà. Herb connaît toute histoire. Dernier épisode, c'est Herb qui m'a avorté. Le monde est petit, hein. Mais je pensais que Karl était fou à ce moment-là. Je ne voulais pas avoir d'enfant de lui. Et puis voilà qu'il se tue. Et après ce coup-là, un bout de temps après sa disparition, quand il n'y avait plus de Karl à qui parler, plus de Karl pour donner sa version des faits, ou à aider quand il avait peur, j'ai commencé à avoir salement mauvaise conscience. Je regrettais ce bébé de ne pas l'avoir eu. J'aime Karl, ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Je l'aime encore. Mais Dieu sait si j'aime Herb aussi. Vous le voyez bien, non ? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Oh, est-ce que ce n'est pas trop tout ça ? Elle s'enfuit le visage dans les mains et se mit à pleurer. Lentement, elle s'inclina en avant et posa la tête sur la table. Laura cessa aussitôt de manger. Elle se leva et dit « Terry, Terry, voyons ! » Et elle lui caressa la nuque et les épaules. « Terry ! » murmurait-elle. J'étais en train de manger une rondelle de salami. La pièce était devenue très sombre. Je finis de mâcher ce que j'avais dans la bouche, avalais et allais à la fenêtre. Je regardais dans le jardin. Regardais au-delà du tremble et des deux chiens noirs assoupis parmi les chaises longues. Au-delà de la piscine, jusqu'au petit coral avec sa barrière ouverte et la vieille écurie vide et encore au-delà. Il y avait un champ d'herbes sauvages et puis une clôture et un autre champ. Et puis l'autoroute reliant Albuquerque à El Paso. Des voitures passaient dans les deux sens. Le soleil descendait derrière les montagnes et les montagnes étaient devenues sombres. L'ombre envahissait tout. Pourtant il y avait aussi de la lumière et elle semblait adoucir tout ce que je regardais. Le ciel était gris près du sommet des montagnes, aussi gris qu'une journée couverte en hiver. Mais il y avait une bande de ciel bleu, juste au-dessus du gris. Du bleu qu'on voit sur les cartes postales des tropiques, du bleu de la Méditerranée. L'eau était parcourue de vaguelettes à la surface de la piscine et la même brise faisait frissonner les feuilles du tremble. Un des chiens leva la tête, comme à un signal, écouta une minute les oreilles dressées et puis reposa la tête entre ses pattes. J'eus le sentiment qu'il allait se produire quelque chose. C'était dans la lenteur des ombres et de la lumière et que l'événement, quel qu'il soit, m'emporterait avec lui. Je n'avais pas envie que cela se produise. Je regardais le vent se déplacer en vague à travers les herbes. Je les voyais dans les champs se courber puis se redresser. Le deuxième champ montait en pente douce jusqu'à l'autoroute et le vent le gravissait vague après vague. Debout à la fenêtre, j'attendais en regardant les herbes se courber dans le vent. Je sentais mon cœur battre. Quelque part vers le fond de la maison, on entendait la douche couler. Terry pleurait toujours. Lentement et au prix d'un effort, je me tournais pour la regarder. Sa tête reposait sur la table, le visage vers la gazinière. Elle avait les yeux ouverts mais de temps à autre clignait pour chasser les larmes. Ayant approché sa chaise, Laura lui avait passé le bras autour des épaules. Elle continuait à murmurer, les lèvres contre les cheveux de Thierry. « C'est ça, c'est ça, » disait Thierry, « essaie de me faire croire ça. » « Thierry, ma douce, » lui dit lentement Laura, « ça s'arrangera, tu vas voir, ça va s'arranger. » Laura leva alors les yeux vers les miens. Son regard était pénétrant et mon cœur ralentit. Elle me regarda dans les yeux pendant un temps qui me sembla long, puis elle fit oui de la tête. C'est tout. Ce fut le seul signe qu'elle donna, mais c'était suffisant. Ce fut comme si elle m'avait dit, « ne t'en fais pas, on va surmonter ce moment, tout va s'arranger pour nous, tu verras, tout doux. » C'est ainsi que je choisis d'interpréter son regard, en tout cas. N'empêche que je pouvais me tromper. La douche cessait de couler. Au bout d'une minute, j'entendis siffler et Herbe ouvrit la porte de la salle de bain. Je continuais de regarder les femmes à table. Thierry pleurait toujours et Laura lui caressait les cheveux. Je me retournais vers la fenêtre. La bande de ciel bleu avait cédé à présent et virait au noir, comme le reste. Mais des étoiles étaient apparues. Je reconnus Vénus et plus loin, moins brillante, mais bien reconnaissable à l'horizon Mars. Le vent avait forci. Je regardais ce qu'il était en train de faire au champ désert. Je me mis à regretter déraisonnablement que les Mc Guinness n'aient plus de chevaux. J'avais envie d'imaginer des chevaux galopant à travers ces champs, dans l'obscurité presque complète, ou même tranquillement dressés près de la clôture, la tête tournée, chacun dans une direction différente. Debout à la fenêtre, j'attendais. Je savais que je ne devais pas bouger pendant quelques instants encore, qu'il me fallait garder les yeux fixés en dehors de la maison, sur l'extérieur, tant qu'il y resterait quelque chose à voir. À demain.